Musique Musique Permifuge, traitement anti-puces, anti-tiques, brossage des dents, visite chez le véto ou bien chez le toiletteur, il y a vraiment mille choses à se rappeler pour prendre soin de son chien correctement. Alors moi, comme j'ai une vie qui va à 100 à l'heure, que j'ai toujours plein de projets professionnels, que d'un point de vue personnel, j'ai une famille nombreuse avec un animal de compagnie, je suis adepte du bullet journal pour m'organiser correctement au quotidien. Et du coup, j'ai tout naturellement décidé d'utiliser aussi mon bullet journal pour gérer les besoins de mon chien au quotidien. Mais c'est quoi en fait un bullet journal Charlotte ? Alors un bullet journal, ou bugeot pour les intimes, c'est ça, non je rigole, en fait c'est le mix entre un agenda, une to-do list et un carnet de notes. La technique précise a été inventée et décrite par Ryder Carroll dans son livre intitulé la méthode bullet journal. Le système permet de suivre efficacement ce qui compte pour nous d'une façon centralisée. C'est un outil de gestion personnelle et professionnelle très efficace qui permet de ne rien oublier et du coup qui permet de limiter son stress car on se repose sur quelque chose de fiable. Le format, sous forme d'un vrai carnet palpable et non sous la forme d'une app pour smartphone, a un côté reposant. Moi je suis plutôt vraiment quelqu'un de geek, j'adore tout ce qui est technologique, mais là le fait de me poser pour écrire dans mon bullet journal sans être sur un écran, c'est vraiment relaxant. Ça permet vraiment de se recentrer et de se concentrer sur l'essentiel. Alors justement, prendre soin de son chien, ça fait partie des choses essentielles de la vie. Je vais donc vous montrer la double page que j'ai créée dans mon bullet journal pour prendre soin de ma d'offre. Allez, c'est parti. Alors déjà, première remarque, moi j'ai un petit bullet journal. En général, on est plutôt sur du format demi d'un A4, donc il me semble que c'est l'A5. Moi j'ai un format A6, donc un petit peu plus petit parce que j'aime bien l'emmener partout avec moi pour le mettre dans un sac, mais la taille classique c'est plutôt un demi A4, donc un A5. Voilà. Alors j'ai créé une double page avec laquelle je vais faire toute l'année, donc là, toute l'année 2021. Donc le bullet journal, celui-ci, je l'ai commencé depuis le mois d'octobre 2020. Et puis là, j'ai créé cette double page pour prendre soin de ma d'offre. Alors j'ai intitulé ça Dog Planner, pas parce que je suis fan d'anglais, mais tout simplement parce que c'était un petit peu trop long pour moi, du coup, dans ce petit format d'écrire en gros planificateur canin. Mais évidemment, si vous préférez écrire planificateur canin ou planification pour mon chien en français, vous pouvez le faire. Donc de ce côté-là, sur le côté gauche de la double page, j'ai écrit Dog Planner. Et j'ai fait un premier cadre qui me permet de suivre tous les traitements antipuces, antitiques. Du coup, je lui mets des pipettes qui se mettent tous les mois. Donc j'ai fait 12 cases en fait, 12 petites cases en notant tous les mois et chaque début de mois, je vais pouvoir cocher. Donc je me suis dit que j'allais le faire le premier du mois pour ne pas oublier et donc je coche à chaque premier du mois. Évidemment, sous nos latitudes, il y a un petit peu moins de puces en hiver quand il fait froid. Donc à ce moment-là, je ne coche pas parce que je ne l'ai pas fait en janvier, février. Je n'ai pas mis de traitement antipuces parce qu'il n'y avait pas encore de puces. Là, en mars, il commence à faire beau et en avril aussi, donc j'ai mis son antipuces antitiques. Évidemment, vous pouvez avoir d'autres traitements antipuces, antitiques, pas forcément sous forme de pipettes. Si vous utilisez des comprimés qui a peut-être une autre fréquence pour lui administrer, eh bien vous adaptez ça à votre sauce bien évidemment. Ensuite, j'en perds ma pipette. Ensuite, j'ai fait en bas de cette page de gauche un cadre ici pour la vermifugation. Donc pareil, la vermifugation, ça se fait plusieurs fois par an. Le rythme recommandé pour vermifuger son chien, eh bien c'est de le faire tous les trois mois, donc à chaque changement de saison. C'est vraiment la méthode la plus simple pour ne pas oublier de se dire qu'on se cale sur le changement de saison. Donc là, du coup, j'ai mis 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 21 décembre. Donc là, je viens tout juste de lui faire pour le printemps. Ensuite, j'ai fait un autre petit cadre où je vais mettre tous les éléments de santé et vétérinaires. Donc par exemple, vous pouvez mettre les visites chez le véto. Moi, je vais sûrement planifier de le redétartrer, peut-être de lui faire un check-up de sang parce que du coup, Madoff, il a 11 ans. Donc un petit check-up, un petit bilan santé pour vérifier le foie et le rein, ce n'est pas du luxe. Je le fais en général annuellement, donc je vais sûrement le faire de nouveau en juillet comme j'ai fait l'année dernière. Et puis, ça peut être aussi une opération, vous notez vraiment ce qui est important pour vous. Ensuite, sur l'autre page, j'ai mis ici une bannière avec Madoff, le nom de mon chien. Et puis, j'ai fait un premier cadre avec tous les ordres que je veux lui apprendre, que je veux qu'on travaille. Alors là, il est assez vide parce que Madoff, il est assez doué. Non, je déconne, Madoff, en fait, comme il a 11 ans, il connaît déjà pas mal d'ordres. Il y en a certains que je veux travailler, peut-être certains que je voudrais retravailler. Là, c'est sûr que le premier que je voudrais vraiment qu'on bosse à fond, qu'il ne connaît pas très bien, c'est le pas bouger. Donc, c'est celui-ci que j'ai mis tous les ordres de base. Il les connaît bien. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de les rapprendre pour moi, mais ça peut évoluer. C'est vraiment pour toute l'année. Et puis après, quand on a un bullet journal, qu'on regarde, ça permet un peu de voir l'évolution qu'on a eue, ce qu'on a réussi à la fin de l'année. On fait un peu un bilan, on peut faire un constat de ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas mal. Là, ce sera pour mon chien, mais avec le bullet journal, on peut noter plein de choses. Donc, du coup, on peut faire un constat à la fin, quand on a terminé, sur ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de moins bien. Là, j'ai mis un grand cadre. Alors, du coup, je veux que ma double page pour Madoff corresponde à toute l'année. Donc, j'ai fait un cadre qui va reprendre tous les mois de l'année où je vais pouvoir noter les bonnes habitudes que je veux suivre. Donc, évidemment, c'est peut-être plus simple de le faire sur six mois, six mois, si on veut faire sur plusieurs pages. Mais du coup, pour moi, je voulais que tout soit centralisé. Donc, j'ai fait un petit peu petit. Là, j'ai mis trois lignes pour trois bonnes habitudes que je veux prendre avec Madoff et que je veux pouvoir suivre, que je veux pouvoir craquer. Donc, par exemple, le brossage des dents, le toilettage et puis, par exemple, ne pas oublier quand est-ce qu'il a été toiletté. Après, ça peut être d'autres choses comme, par exemple, une séance chez un éducateur. Ça peut être être gardé chez quelqu'un, etc. Ça peut être avoir travaillé les autocontrôles de son chien. Ça peut être avoir travaillé la solitude. Donc, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Et puis, en fait, ce que je fais, c'est que je note la date et je l'entoure. Donc, par exemple, le brossage des dents. C'est vrai que je l'ai commencé un petit peu tard. Là, j'ai mis 30 mars. Le toilettage, il a été toiletté le 12 février et le 7 mars. Donc là, je le note. Ça permet de ne pas oublier et de savoir où est-ce qu'on en est. Donc, évidemment, vous pouvez mettre ce qui vous intéresse, ce qui est important pour vous et ce que vous voulez traquer avec votre chien. C'est comme ça que j'ai fait mon bullet journal avec Madoff. On peut vraiment le décliner comme on veut. On peut le décliner en fonction de ce qui est important pour nous, ce qui est important pour son chien à soi. Voilà. Du coup, je vous propose de télécharger la version PDF de ce planificateur canin. Du coup, je l'ai fait comme ça sur une double page sur un format A4 que vous pouvez télécharger directement sur le blog DirectVet. Pour ça, vous allez sur la page blog.direct-vet.inscription qui est la page de téléchargement de mon manuel gratuit des premiers secours pour chien et pour chat. Donc, en vous inscrivant sur cette page, vous allez aussi pouvoir télécharger le planificateur canin en même temps que votre manuel gratuit des premiers secours pour chat et pour chien. C'est un petit cadeau. Vous pourrez l'imprimer, vous pourrez le recopier, en faire ce que vous en voulez. Bref, c'est un petit cadeau pour que vous puissiez prendre soin de votre toutou préféré. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le carnet de santé ? Pour noter ça. Alors là-dessus, je ne note pas les vaccins. C'est vraiment la place dans le carnet de santé. Par contre, dans le carnet de santé, on n'a pas la place de tout noter, de noter toutes les notes qu'on veut. Et puis, en fait, au bout d'un certain nombre d'années, on s'en fiche de savoir que le 12 février, on avait donné l'antipuce à son chien. Ce ne sont pas des informations pertinentes à garder sur le long terme. Ce sont des informations qu'on veut pouvoir suivre au cours de l'année pour savoir où on en est et ne pas être perdu. Mais on n'a pas besoin de le savoir 5 ans après. On n'aura pas besoin d'avoir eu toutes les dates de ce traitement vermifuge. Donc, c'est pour ça que pour moi, je préfère dissocier d'un côté le bullet journal, de l'autre côté le carnet de santé qui est déjà bien rempli parce que Madoff a 11 ans et qui n'a plus beaucoup de place et qui est vraiment spécial pour garder les vaccinations, ce qui est le plus important aujourd'hui et aussi pour lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et vos avis sur les bullets journaux. Est-ce que vous utilisez ça ? Est-ce que vous venez de le découvrir ? Si vous venez de le découvrir avec ma vidéo, n'hésitez pas à creuser. C'est vraiment un truc hyper, hyper, hyper bien pour s'organiser, pour suivre sa vie un petit peu au jour le jour. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre. Alors, côté journais. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz